Sous-titrage MFP. ... 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 Il y a eu, en fait, l'économie qui joue, et on est capable de quitter l'autre pour avoir sa part. Vous voyez l'esprit qui accompagnait la présence de ces marchands dans le temple, le grand temple. Et donc, du coup, cette symbolique, elle a perdu sa part. Ce symbole d'unité, ce symbole de l'unicité de Dieu, ce symbole de la présence de Dieu au cœur de la communauté des hommes et des femmes, a perdu sa dignité. Jésus avait le devoir de le râmer. Jésus avait le devoir de révéler la conscience des uns et des autres. Mais non, comme le livre des prophètes le disent, a le cœur dur et la nuque raide. Les hommes et les femmes qui étaient là, évidemment, ils ont envie de Jésus passer par-ci, par-là. Ces hommes et ces femmes, ils connaissent les textes. Ces hommes et ces femmes connaissent les recommandations. Mais, ils ont fait fi de tout cela. Ils disent, ce qui compte, c'est moi. Les autres ne me regardent pas. Et donc, du coup, Jésus dit, ne faites pas de la maison de vos pères, une maison du marchand, une maison où, n'importe quoi, c'est pas sa mort. Le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu est fait pour offrir des sacrifices. Le temple est le lieu où affluent les offrandes pour la pénitence, pour le bien-être et l'évolution des hommes et des femmes, sans distinction de condition de vie sociale. Et donc, déjà, les prophètes avaient rappelé cela. Ils ont enseigné cela. Et c'est une valeur fondamentale qu'il ne faut pas oublier. Et nous rendons grâce au Seigneur, puisqu'il y a une grande évolution. Si le temple est la présence de Dieu au cœur de sa communauté, au cœur de son peuple, ce temple, ce temple, il entre dans la dynamique de la vie de l'homme. Ce temple, il habite finalement le cœur et l'âme de l'homme. Raison pour laquelle, Jésus a parlé des trois jours, détruisé ce sanctuaire, et en trois jours, je l'ai relevé. Raison pour laquelle, ce temple, désolé, il est là, physiquement, Dieu avec vous. Et donc, du coup, les apôtres de Jésus ne pouvaient pas le comprendre, puisque eux, ils sont imprégnés, en fait, avec cette histoire, que le temple a été construit pendant 40 ans. Et donc, ils disent, mais il est devenu peut-être un parameau. Aujourd'hui, on le dirait être, mais non, il est devenu top-top, en fait, Jésus. On ne peut pas être sûr de la mettre. Parce que, imaginez nos anciens qui sont venus par là, les efforts qu'ils ont mis en œuvre, pour pouvoir le mettre en œuvre, ben, toi, tu dis qu'en trois jours. Je pense que ce n'est plus, ce n'était pas à l'époque des construitions en 3D, comme on le dit aujourd'hui, avec les machines en 3D, on construit, en fait, un immeuble en 24 heures. Bon, ce n'était pas à l'époque. Et donc, il se dit, mais Dieu est malade. Et finalement, il a dit, ben, par son explication, par sa manière pédagogique, il leur a fait comprendre qu'il ne s'agit plus, en fait, du bâtiment. Il s'agit maintenant du cœur même de Dieu. Le cœur de Dieu qui s'active dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Et donc, son corps, son propre corps. Et comme c'est un point de dire, Qui sont celles de ceux qui construisent le corps de Christ ? Une deuxième question. Qui sont celles de ceux qui construisent le corps de Christ ? C'est nous. C'est vous. C'est tous ceux qui se réclament en fond de Dieu. Nous formons le corps de Christ. Et donc, le corps de Christ ne doit pas être utilisé au point qu'il perde sa valeur. Ça veut dire que nous aussi, nous devons avoir le sens et l'église de retrouver notre dignité dans le regard de Jésus et dans le corps de Jésus. Oui, je suis appelé aujourd'hui. L'Église et son corps. Un corps mystique, fait de diverses races, d'hommes et de femmes, de jeunes et de personnes âgées, de pauvres et de riches, de pécheurs et de saints. Et quand les fidèles se réunissent, comme nous aujourd'hui, pour célébrer l'Eucharistie, l'action de grâce, nous dévénons de manière mystique le temple où Jésus renouvelle son sacrifice, où Dieu lui-même, il se rend véritablement présent. C'est le temple qui n'est pas fait de pierre, mais celui modélé par l'aimement du Seigneur le Créateur, celui façonné par son amour, celui transformé par la profondeur de sa tempresse. Voilà ce temple que nous constituons et nous s'en poussons chacun une partie de cette construction, de ce élément fondamental qui nous permet de nous défier, qui nous permet de ne plus avoir peur de qui que ce soit, de ne même plus avoir peur du mal, mais de se dire, Dieu vit en moi, il vit par moi, il vit avec moi. Ainsi, nous pouvons aller au devant des autres pour leur apporter la bonne nouvelle, pour leur apporter le reconfort, nous pouvons avoir le reconfort pour pouvoir redonner du goût de vivre à celles et ceux qui nous entourent. Et tous ensemble, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus et de le prier en disant ceci. Seigneur notre Dieu, aide-nous en ce moment précis à ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre cœur, mais plutôt à soigner encore et encore la qualité de la place qui te revient au sein de notre temple spirituel, au sein de notre âme, au sein de notre corps, au sein de notre cœur. Qu'il en soit ainsi par ton Fils Jésus qui règne avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Après avoir écouté la parole de Dieu qui nous rappelle que nous formons en ce corps le corps de Christ, c'est le pilier de notre foi chrétienne. Maintenant, tous ensemble, d'un main de cœur, renouvelons notre foi catholique. Je crois en Dieu, le Père qui est puissant, qui est un père du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, qui est un conseil qui est un conseil, qui est un conseil, qui est un conseil, et qui est un conseil, parce que la vie, est un conseil, qui est un conseil, est mort, et a un conseil. Exist Epilibré, et qui s'entraîné, de trois ans, qui m'aînés sous les deux jours, Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. La semaine prochaine, nous ferons deux quêtes. La deuxième pourra vous tenir votre offrand de carrière. Sinon, il sera encore reporté jusqu'à la fin du mois. Vous avez une fiscalité du moins pour ça. Merci. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. Jésus, tu es venu nous appeler à la compétition du cœur. éternel pour nos prêtres et soeurs, Alain Pasquard, Rogerard, Mathilde de Casanibou, Lucien Benoît et à l'écoute de Claude Rocco qui nous a quittés hier, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevant notre cœur. Randonnera ce Seigneur notre Dieu. Vraiment. Il est juste et il est bon de te rendre le pouvoir de t'offrir notre action de grâce, toujours et en ton lieu, à toi, Père Très-Saint Dieu, bien-être et tout le sang. Tu accueilles le Préliminence comme une offrande à ta gloire, car au privation, tout en abaissant notre orgueil, nous invite à limiter ta miséricorde et à partager avec celles et ceux qui ont fait. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous propions de la gloire. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 ... 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